Hey hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est présentement dans le département de pêche chez Cell. J'ai mon panier avec moi, c'est le temps de faire un petit magasinage. Et là, on est dans l'allée des poissons-dangeurs. On les connaît, c'est bon pour plein d'espèces et surtout pour la truite grise. C'est présentement l'ouverture de la truite et des poissons-dangeurs, j'en ai toujours dans mes coffres. Il y en a quelques-uns ici qui sont excellents pour la truite grise, on les regarde à l'instant. Avec des coloris bleus, le rose, le blanc, j'aime toujours prendre une taille de poisson-dangeur moyenne, donc pas trop petit, pas trop gros, surtout au printemps, les truites sont vraiment un peu plus en surface. Ils vont vraiment s'alimenter de petits poissons qui vont ressembler à ça. Alors, celui-là ici, on va prendre le rose aussi dans le panier. Qu'est-ce que je recommande aussi pour la truite grise, c'est des têtes de jig de couleur blanche. Toujours pratique, même si vous pêchez avec un verre de terre ou dès l'heure souple, une tête de jig qu'on peut travailler tranquillement au fond. On la fait rebondir, on lance, on ramène tranquillement. Le but, c'est vraiment de faire le contact avec le sol. Des têtes de jig comme ça, il y a plusieurs poids disponibles. Un quart d'once, trois huitièmes d'once, une demi-once, tout dépendant de la profondeur que vous pêchez. En début de saison, pas besoin de pêcher très, très profond des têtes de jig. Un petit truc que je conseille quand on pêche la truite grise, soit à la traîne ou au lancé, c'est d'avoir un bas de ligne en fluorocarbone. Le fluorocarbone, c'est quoi? C'est vraiment un fil avec une super belle transparence contre l'abrasion. Donc, pour rendre notre présentation, nos lures translucides, transparents dans l'eau, comme on l'aime bien le dire, c'est vraiment avec le fluorocarbone. En parlant de têtes de jig, je voulais mentionner aussi que ces têtes-là qu'on voit avec du poil, des plumes, on appelle ça des Bucktail Jig ou des Moontail Jig. C'est la compagnie VMC qui font ça. Et ça, pour la truite, c'est vraiment très, très bon. Ça fait une super belle action dans l'eau. C'est très réaliste et la truite, ça a l'air à bien aimer ça. Alors, Bucktail Jig dans le panier et ça aussi. Maintenant, pour les lures souples derrière moi, j'ai la sélection Crush City. Il y a plein de lures souples qui fonctionnent super bien pour la truite grise. Donc, celui-là ici, le modèle de Jerk, couleur blanc qui reproduit très facilement un petit poisson, un petit méné dans l'eau. Sinon, si vous avez la grosse truite grise dans votre lac, le Heavy Hitter aussi avec une tête plombée, on pêche ça à la jig, on lance, on ramène. Les lures souples, c'est une très bonne façon d'avoir des belles grosses morceurs de truite grise. Alors, c'est ça ma sélection pour la pêche de l'ouverture de la truite. Et là-dessus, bonne pêche à tous!